Le morning buzz de ce lundi matin continue avec un petit rendez-vous qu'on est bien content de retrouver après trois semaines d'absence, deux semaines de congé et puis un lundi férié également. C'est David qui nous revient, David du Carrefour des Réussites avec sa petite chronique Moment d'inspiration. Bonjour David. Bonjour Bernard. Ça va bien ? Ça va super bien. Tu as eu l'occasion de te reposer un petit peu, Buzz Radio ne t'a pas trop occupé ces derniers temps. On va aborder un nouveau sujet. Quel est d'ailleurs ce sujet en ce lundi ? Aujourd'hui, je souhaite vous parler des mantras. Les mantras. Vous savez, c'est cette petite phrase, cette courte phrase résumant votre pourquoi. Le mien, c'est « impact positif et bienveillance ». Et vous, quel est votre mantra ? Suite à la lecture du livre « L'art des médias sociaux » de Guy Kawasaki et après avoir découvert le mantra de Steve Jobs dans ce bouquin, j'ai décidé de trouver une manière courte de définir ma raison d'être sur Terre et qui forcément impacte ma vie personnelle et professionnelle. Nous avons chacun et chacune, à notre manière, une envie de contribuer au monde positivement. Il est donc intéressant de pouvoir exprimer cette envie à l'aide d'une courte phrase. Un peu comme si vous aviez votre morale, vos valeurs résumées en quelques mots. Ah oui, donc on pourrait plus ou moins apparenter ça à une devise ? Exactement Bernard, la devise de notre vie. Et comment peut-on faire pour trouver son propre mantra ? Parce que moi, finalement, je n'en ai pas, je découvre le principe. Alors, chers auditeurs, je vous propose de prendre une feuille et de réfléchir à quels sont les mots importants pour vous. Ces mots qui résonnent en vous lorsque vous les dites à haute voix. Prenez le temps qu'il faut, écoutez-vous, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous les énoncez. Quelles émotions positives cela enclenche en vous ? Réalisez une liste d'au moins dix mots, des mots qui vous donnent la pêche. Ensuite, construisez-vous une courte phrase vous résumant. Bon, j'aime beaucoup l'idée, il va falloir que je m'y mette, finalement. Et voici quelques exemples de mantras que je trouve inspirants et qui, je l'espère, vous inspireront à leur tour. Le premier est celui de Steve Jobs. Take care. Cela veut dire prendre soin. Libre à chacun d'interpréter ce mantra, mais Guy Kawasaki, ayant travaillé chez Apple, partage que pour Monsieur Jobs, cela signifiait prendre soin de ses clients, prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin de ses proches, etc. Le second est un mantra dont je n'ai pas trouvé d'auteur et qui est « fait est mieux que parfait ». Sous-entendu qu'il vaut mieux agir et risquer un résultat médiocre que d'attendre de terminer un truc parfait qui ne verra jamais le jour. Rappelez-vous de la chronique qui parlait du perfectionnisme. Le troisième est le mien, donc impact positif et bienveillance. Car pour moi, chaque jour, nous avons le pouvoir et le devoir de nous donner la possibilité de créer un monde meilleur. En rayonnant dans notre vie, nous impactons la vie de notre entourage et impactons positivement le monde à notre échelle. Voilà, encore faut-il pour ça que les mots qu'on met dans notre mantra soient positifs. Si on a des envies de meurtre, que sais-je, moi, à ce moment-là, ça ne correspond pas bien à la description que tu viens d'en faire. Peut-être un petit conseil complémentaire à donner ? Alors, un conseil complémentaire, effectivement, je vous propose de réaliser un photomontage simple. Vous ne prenez pas la tête. reprenant une image qui vous inspire et votre beau mantra que vous venez de trouver. Puis, vous l'imprimez afin de l'avoir toujours à portée de main. Par exemple, j'en ai fait un marque-page pour mon agenda. Une idée originale pour se rappeler un peu quel est notre leitmotiv dans la vie. Une nouvelle fois, espérons que la plupart des mantras seront positifs, puisque ce n'est pas une obligation, finalement. C'est vrai, on pourrait avoir des idées négatives. Peut-être que les turagages ont un mantra, peut-être. Que sais-je, que sais-je, bien sûr. Merci, David, une nouvelle fois pour ce petit partage d'informations autour de la positive attitude dans ce cas-ci. Ce moment d'inspiration du lundi matin. Avec grand plaisir. A très bientôt. On cède la place à la musique, évidemment, dans le Morning Buzz, jusqu'à 9h, notamment dans cette émission. que j'ai la chance de vous présenter chaque jour de la semaine. Non.